bon bonjour mes fans juste un petit vidéo vite fait donc aujourd'hui c'est jeudi j'ai rencontré j'ai un petit jeune qui vient de l'afrique attention de tchad afrique centrale il s'appelle gilbert je peux pas prendre parole devant je laisse juste un petit démonstration parce qu'il vient direct de l'afrique pour études apprendre le métier ici en france et ça sera pour mes personnes de ce sujet sur mon compte youtube je laisse la parole à gilbert gilbert présente toi moi je m'appelle gilbert je viens de l'afrique centrale ton nom s'il te plaît j'ai fait un couleur de base gilbert c'est un long nom ok c'est l'afrique centrale du coup donc je suis venu en france il y a quatre ans de quel pays s'il te plaît du tchol très bien donc je suis allé en france il y a quatre ans donc je suis hébergé par j'étais hébergé par un ami mon père qui s'appelle gilbert roux mon parrain c'est mon parrain de baptême notre parrain à nous deux oui voilà c'est ça exactement donc j'ai passé dans un premier temps j'étais hébergé sur lui où j'ai suivi une formation chimie de l'eau c'est le traitement d'eau potable oui pendant trois ans en fait c'est un bac pro ok après j'ai fait mon bac pro j'ai eu mon bac pro après j'ai quitté poids je suis allé m'installer en hantre où j'ai pris j'ai commencé à faire un btc pilotage et procédé très bien donc voilà et en avance donc voilà maintenant ça fait ça fait quatre ans que je suis un homme donc maintenant je suis autonome et j'allais m'en sortir et tout donc voilà juste pour vous dire que tout le monde peut ça dit plus aussi dans la vie tout le monde peut reçu entamer quelque chose et puis réussir à la fin dans sa vie j'ai servi voilà c'est un peu ça mais vraiment je suis content vous voyez mes amis ce jeune là il quittait ses parents quittait la famille de tchad exactement de tchad et où exactement à mundou mundou c'est la ville donc mundou c'est la frontière avec centrafrique même c'est pas très long de la centrafrique voilà donc c'est ça et voilà à 30 kilomètres donc c'est la frontière donc c'est ça vous voyez mundou loin pour venir en france pour l'étude apprendre le métier tout est possible tout est possible tout est possible c'est le travail qui compte voilà donc voilà donc c'est pour cela qu'on fait juste ce petit vidéo c'est juste pour donner autre image à nos frères qui arrivent ou soit que quoi que soit france euro de dire attention tout est possible parce qu'on sait d'où on vient et quand on arrive dans un pays tout ça et s'il ya des opportunités respecter respect vraiment respecter ce que on vous exige a dit de respecter la loi de ce pays pour mieux intégrer il est arrivé ce qui est important ici c'est d'avoir une formation surtout voilà c'est ce qui est important en fait parce que tu n'as pas de formation tu peux pas avoir un bon travail exactement tu viens si tu te formes tu choisis ton domaine tu te formes et après c'est plus facile de t'en sortir voilà mais c'est comme moi quand j'étais arrivé en france c'était pareil j'étais arrivé de centrafrique bangui pas de ça dit pas de papier tout ça et puis à la fin avant moi je connais pas le bâtiment c'est ici en france que je me suis convaincu dans le bâtiment et aujourd'hui je suis chef d'entreprise dans le bâtiment mais c'était grâce à formation de la part de l'affa oui de la part de l'affa donc ce parcours c'est un parcours douloureux mais parcours de combattants arriver dans ce pays pas de papier j'ai même dormi dehors et c'était grâce à notre parrain de lui bientôt vous allez voir le parrain là il va venir derrière il est juste à deux pas de là et c'était grâce à ce monsieur mais vraiment aujourd'hui on a fait fierté de la france quoi moi dans ce poste là ce fierté c'est pour lui aussi parce que ce sacrifice qu'il nous a ouvré le bras ouvert de venir chez lui dormi et puis jusqu'à le moment que notre situation a été tout est en place c'était grâce à son effort c'est lui-même qui nous faisait à manger même tout parce que c'est un gros cuisinier c'est un monsieur qui a passé même beaucoup son temps en afrique il a passé des années il a fait un peu le chat le mari et puis il a peut-il voir aussi un peu non oui il a été mis au congo basaville exactement voilà dans ce monsieur un grand professeur c'est un grand professeur bientôt vous allez le voir papy viens s'il te plaît deux minutes papy juste un petit présentation papy vient à côté de nous là comme ça au moins la famille qu'on est juste un petit présentation c'est grand monsieur ouais voilà c'est lui le bon monsieur là c'était grâce à ce monsieur aujourd'hui j'ai eu mon papier j'étais en formation il est aujourd'hui chef d'entreprise et il ya un de mes enfants porter son prénom de gilbert et lui aussi la porter son prénom gilbert vous voyez alors qu'il était au tchad juste pour enseigner mais à la connaissance de son papa et à la naissance le parent de ce jeune il avait donné le prénom de ce monsieur gilbert donc s'appelle gilbert j'ai un fils aussi s'appelle gilbert mon quatrième fils donc c'est tout cela juste une petite présentation je sais pas si notre parrain il a un petit mot au sujet du conseil des jeunes papy qu'est ce que tu veux dire aux jeunes de poitiers non le jeune de poitiers veut t'écouter bon j'ai pas grand chose à dire sinon que il faut s'inscrire dans le monde tel qu'il est aujourd'hui et se battre se battre gentiment mais se battre pour pouvoir poursuivre dans un monde qui n'est pas toujours facile mais dans lequel faut trouver sa place tout simplement et se construire bon voilà merci beaucoup donc vous voyez c'est pour cela que il vient donc moi son fils de baptême et par rapport à mon projet que je vous avais présenté plusieurs fois j'ai fait une vidéo le projet de créer un centre d'apprentissage ce centre c'est faciliter la tâche à tous les jeunes de poitiers et à l'entour de poitiers d'accéder directement en étage en entreprise au lieu de casser la tête d'aller chercher jusqu'à désespérer ben non donc c'est pour cela que cette initiative je me bats juste au bout je me bats juste au bout pour que cet endroit naître à poitiers et ça sera la première fois en france un immigré et sans papiers et aujourd'hui il veut créer c'est comme c'est une école pour aider les autres qui venaient de tout le monde tous à du monde entier quelque soit différents nationalités pour que cet endroit ça soit un endroit de facilité donner de métiers à chacun et chacune parce que moi aussi tout ce que j'ai apprécié à la fois j'ai tout dans ma tête je peux faire une maison de a à z donc je peux pas garder pour moi passé aussi c'était grâce à d'autres personnes qui aujourd'hui j'ai tous ces savoir-faire et cette savoir-faire j'ai bien partagé pour que un jour mais les autres aussi ils pourront continuer et enseigner les autres donc c'est pour cela on a fait ce petit vidéo direct de poitiers et vraiment merci de votre abonnement que vous abonnez sur ma page je pense que ça y est ça commence à cultiver c'est un bon chemin n'oubliez pas de partager autour de vous pour que tout le monde puisse merci s'abonner également merci vraiment notre petit coucou quel que soit là où vous êtes ou tiens de ou poitiers centrafrique tout nous avons notre coeur avec vous que le bon dieu nous bénisse merci beaucoup